Lorsqu'il y a eu le cas de Routry, par exemple, voilà un jeune qui, sur les réseaux sociaux, faisait le buzz, j'ai mis le savon dans mon oreille, blablabla. Et j'ai vu que tout le monde prenait le Routry pour faire de la publicité à l'équipe. Mais on est conscient que ce buzz, là, c'est trois mois. Qu'est-ce que ce jeune a devenu après trois mois ? Ma responsabilité en tant que ministre de la Jouvernée, ce n'est pas seulement de traiter l'élite, je dois traiter tous les jeunes. Parce qu'on veut me reprocher, pourquoi ? C'est même du mépris. Comme si des gens de cette couche sociale n'ont pas aussi le droit d'être accompagnés. Donc je le reçois. Et tout ce que tu entends, c'est bien, j'ai mis ça dans mon oreille, c'est faible, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Monsieur le ministre, j'ai mon oncle qui a sa ferme, j'y travaille, je gagne 30 000 francs par mois. Mon rêve, moi, c'est d'avoir ma ferme. Est-ce que ma responsabilité de ministre, c'est d'aider quelqu'un à réaliser son rêve ou pas ? Donc, je dis, bon, on va t'aider à réaliser ton rêve. Mais tu n'es pas fait de ferme sur ce qui n'est pas formé. Donc je t'envoie dans une école de formation en agriculture à Yamsopo. Il a fait deux mois de formation dans une école de formation en agriculture. Et comme tu as fait ta ferme avec ton jumeau, on prend ton jumeau, on le met aussi là-bas, vous avez fait la formation ensemble. Après, donc, le mois de formation, on va te construire donc ta ferme avec trois bandes de poulets. C'est 3 000 poulets. Mais contrairement à ce que les gens disent, Dorothée n'a pas touché l'argent. Les gens pensent qu'on a pris 24 millions à l'argent à Dorothée. Non, 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 non. Il y avait un projet gouvernemental qu'on appelle le PAPAD. Donc c'est une ferme clé en main. Donc après sa formation, c'est ce projet-là qui construit la ferme. Donc il a construit la ferme et c'est ce projet-là qui achète les poussins, qui met les poussins. Au début du programme, Dorothée même, ce projet a organisé le circuit de vente. Donc Dorothée qui a été formée fait l'élevage de ses poulets. Maintenant après, le PAPAD l'aide, entre un marché, les poulets sont vendus. Quand les poulets sont vendus, le capital est réinvesti pour acheter des poussins pour donner à Dorothée. Dorothée ne touche que les bénéfices. Donc voilà le modèle économique autour de la ferme de Dorothée. Et puis il y a eu la COVID. Quand il y a la COVID, ce n'est pas seulement Dorothée. Tous ceux qui sont dans le domaine avicole avaient des problèmes de ravitaillement, donc en produits. C'est dans ce temps-là que le petit a pris ses bénéfices-là pour aller faire Yé-Vivé à Yopougon, commencer à chercher les petits gaux, etc. Bon. Et donc, après la COVID, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait l'aider, mais il a déserté sa ferme. Ça veut dire qu'il a laissé son cousin, et je crois qu'il y a une autre personne qui gérait la ferme, il était le grand patron. Ça veut dire que lui, il est à Vidjan, et puis les autres travaillent, et puis il doit me donner l'argent, etc. Donc, quand j'ai vu ça, un jour, il sort sur un média, il dit « bon, vraiment, j'ai déconné ». Donc, ça, ce n'est plus une deuxième chance, c'est une troisième chance. Il dit « bon, vraiment, j'ai déconné, vraiment, je demande au ministre vraiment de m'aider, vraiment, il faut que le ministre m'aide, mon papa, vraiment, j'ai déconné, etc. » Et donc, en toute raison, il dit « bon, écoute, on va l'aider, mais à des conditions. » Parce que quand je regarde le comportement de Dorothéry, il faut qu'il aille d'abord dans un centre de service civique pour être redressé. Donc, je le reçois, il dit « on va t'aider, mais tu vas t'abord dans un centre de service civique. » « Excusez-moi, tu me fermes toutes tes pages sur les réseaux sociaux, plus de réseaux sociaux. » Et ça peut avoir fait 9 mois avec les gendarmes militaires dans un centre de service civique et que tu seras redressé, que maintenant, on va te permettre de... Mais il n'a pas accepté, il n'a pas été aidé. Alors, mais la ferme de Dorothéry existe, c'est d'une ferme-école. 60 jeunes sont formés par an dans cette ferme. Donc, l'État n'a pas perdu. Donc, le dispositif existe. C'est d'une ferme-école, où tous les jeunes qui veulent apprendre le métier de l'agriculture, dont on peut dire que Dorothéry même a permis d'avoir une ferme-école à Zagui. Et je vous inviterai, donc, à aller visiter cette ferme-école, qui est gérée par une structure spécialisée dans le domaine de l'agriculture. Et tous les 3 mois, c'est 15 jeunes qui viennent se former dans le centre, dans la ferme-école. Donc, on a mis un modèle économique qui a permis au projet de continuer en dépit, donc, du fait que l'individu lui-même... Et c'est sa responsabilité personnelle. Mais on ne peut pas me reprocher de donner une chance d'enquête. J'espère pour vous que vous serez tous des pères de famille. Quel père ou mère de famille qui, à la première bêtise de son enfant, décide donc de les rayer complètement s'éprimer ? Voilà ! Quand on a cette soumission de responsabilité, on agit comme des pères de famille.